Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompenses nulle part et qu'au surplus elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, au nord par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Dix, à l'ouest par les contreforts du Mont Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des Basse-Alpes, le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse. J'entrepris ma longue promenade dans ces déserts des landes nues et monotones vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavantes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et après trois jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoiqu'en ruines, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il y avait dû avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les cinq à six maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle aux rochers écroulés étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants. Mais toute vie avait disparu. C'est un beau jour de juin avec un grand soleil. Mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ses grondements dans les carcasses de maison étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À cinq heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout. Je la pris pour un tronc d'arbre solitaire. A tout hasard, je me dirigeais vers elle. C'était un berger. Une trentaine de boutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie. Il tirait son eau excellente d'un trou naturel très profond au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires. Mais on sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane mais une vraie maison en pierre. On voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur l'huile le bruit de la mer sur la plage. Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé, sa soupe bouillait sous le feu. Je remarque alors qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend la reprise invisible. Il me fit partager sa soupe et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là. Le village le plus proche est encore à plus d'une journée et demie de marche. Et au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, exaspèrent leur égoïsme. L'ambition irraisonnée s'y démesure dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leur camion, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence surtout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l'église. Pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicides et de nombreux cas de folie presque toujours meurtrières. Le berger, qui ne fumait pas, alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un après l'autre avec beaucoup d'intention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe. Je me proposais pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut de côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de dix. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui ces cent glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandais le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel. Ou, plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument nécessaire, mais j'étais intriguée et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquais qu'en guise de bâton, il emportait une tringue de fer grosse comme un pouce et longue d'environ un mètre cinquante. Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ses bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la gare de son chien et montant vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vîte pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sur sa route et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringue de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chaînes. Je lui demandais si la terre lui appartenait, il me répondit que non. Savait-il à qui elle était ? Il ne le savait pas. Il supposait que c'était une terre communale ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de savoir qui était le propriétaire. Il planta ainsi ses sanglants avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommençait à trier sa semence. Je crois assez d'insistance dans mes questions puisqu'il répondit. Depuis trois ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur les 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les dessins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui avaient poussé dans cet endroit où il n'y avait rien à boire auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il était visiblement plus âgé que 50 ans. « 55 » me dit-il. Il s'appelait Elzéard Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état des choses. Venant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes solitaires. Cependant, j'ai commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que, dans trente ans, ces dix mille chènes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que, si Dieu lui prêtait vie, dans trente ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces dix mille seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà, d'ailleurs, la reproduction des êtres et des boulots. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de Quatorze, dans laquelle je fus engagée pendant cinq ans. Un soldat d'infanterie ne pouvant guère y réfléchir à des arbres et à dire vrai. La chose même ne m'avait pas marquée. Je l'avais considérée comme un dada, une collection de teintres, et j'avais oublié. Sortie de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule. Mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remise à penser à ce berger planteur d'arbres. Dix mille chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant ces cinq ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéard Bouffier. D'autant que lorsqu'on a vingt ans, on considère les hommes de cinq ans comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que quatre brebis, mais par contre une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chaînes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privée de paroles. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait onze kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules répandus à perte de vue en témoignaient. Les chaînes étaient drues et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Il m'en montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de cinq ans, c'est-à-dire de 1915, à l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où ils soupçonnaient, avec juste raison, qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres, comme des adolescents, et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans le ruisseau qui, de mémoire d'homme, avait toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qui m'ait été donnée de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Le vent aussi dispersait certaines graines, en même temps que l'eau réapparaissait, les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs, qui montaient dans les solitudes à la poursuite de lièvres ou de sangliers, avaient bien constaté le foisement de petits arbres, mais l'avaient mis sur le compte des malices naturels de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer, dans les villages et dans les administrations, une telle obstination dans la générosité la plus magnifique ? A partir de 1920, je ne suis jamais restée plus d'un an sans rendre visite à Elzer Bouffier. Je ne l'ai jamais vue fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu-même y pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires. On imagine bien cependant que, pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité. Que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait, pendant un an, planté plus de 10 000 érables et moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les êtres qui réussirent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il exerçait dans une solitude totale. Si totale que, vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler. Ou peut-être, n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un grand forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intime à l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt poussée toute seule. A cette époque, il allait planter des hêtres à 12 kilomètres de sa maison. Pour s'éviter le trajet aller-retour, car il avait alors 75 ans, il envisageait de construire une cabane de pierres sur le lieu même de ses plantations. Ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vient examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose et, heureusement, on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de ne pas être subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami, parmi les capitaines forestiers qui étaient de la délégation. Je lui expliquais le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche des désarbouffiers. Nous le trouvâmes en plein travail, à 20 kilomètres de l'endroit où il y avait eu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il se restait silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Nous partageâmes notre casse-croûte en trois et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913. Le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sénérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres ? Au début d'une heure de marge, une idée avait fait son chemin. Et mon ami ajouta, il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. C'est grâce à ce capitaine que, non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer trois gardes forestiers pour cette protection et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. L'œuvre courait un risque grave que pendant la guerre de 39. Les automobiles marchant alors aux gazogènes, on n'avait jamais assez de bois. On commençait à faire des coupes dans les chaînes de 1910. mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'emprise se révéla très mauvaise du point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 kilomètres de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39 comme il avait ignoré la guerre de 14. J'ai vu Elzer Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un quart qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'ai besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le quart me débarqua à Vergon. En 1913, Ameaux, de 10 à 12 maisons, avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées. Leurs conditions étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. situation qui ne prédispose guère aux vertus. Tout était changé. L'air lui-même, au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qu'il pouvait déjà avoir dans les quatre ans. Le jagra, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir est nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu des pans de murs délabrés et reconstruit cinq maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants dont quatre jeunes ménages. Les maisons neuves, crépilles de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les scéléris et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie. Mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond, des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les huit ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élevaient maintenant des fermes propres, bien crépilles, qui donnent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. On a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme dans les bosquets d'érable, les bassins des fontaines débordaient sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population, venue des plaines où la terre se vent chère, s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourries, des garçons et des filles qui savent rire et ont repris le goût des fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable, depuis qu'elle vit avec douceur et les nouveaux venus, plus de dix mille personnes doivent leur bonheur à Elziard Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elziard Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Bannon. « C'était l'homme qui plantait des arbres » de Jean Gionneau. Applaudissements. 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 ... 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